Est-ce qu'autour de vous, il y a des objets qui contiennent du plastique ? Par exemple, vos smartphones, l'exemple concret qu'on a tous à peu près. Deuxième question, est-ce que vous savez comment ils sont produits, ces plastiques ? A partir de quoi ? Ah, je l'ai entendu. Le pétrole, alors oui, le pétrole, ça nous a été très utile, ça le sera encore pendant un certain temps, mais qui dit pétrole, dit aussi impact négatif sur l'environnement et surtout, on sait que d'ici quelques temps, il n'y en aura plus assez pour tout le monde. Alors, même si je ne doute pas que l'on soit partageur, à un moment, d'autres solutions seront obligatoires. Et c'est là que tout devient très intéressant. Si l'on regarde autour de nous, sur nous ou même en nous, il y a des bactéries qui ont la capacité de produire des plastiques que l'on appelle alors bioplastiques et qui portent le joli petit nom de polyhydroxyalkanoate. Pour expliquer simplement les choses, les bactéries, ce sont des petits organismes qui, comme vous et moi, ont besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et faire leur petite vie. Mais toutes les bactéries ne vont pas utiliser la nourriture de la même façon. Certaines ont la capacité de transformer cette nourriture en plastique qui sera plus ou moins dure, comme par exemple celui qu'on voudrait utiliser pour nos smartphones, ou plus ou moins élastique, comme celui des films alimentaires. Bon, c'est génial, j'ai un plastique qui vient de l'environnement. C'est tout ? Et non, c'est pas tout. Parce qu'en plus de venir de l'environnement, mon plastique peut être dégradé par l'environnement. Comment ? En fonction de la nourriture qu'on aura donnée à nos bactéries, ils vont produire des plastiques plus ou moins différents que l'on pourra retravailler pour qu'ils soient plus ou moins biodégradables. Bon, c'est bien, j'ai un plastique qui vient de l'environnement, qui est dégradé par l'environnement. C'est tout ? Non, c'est pas tout. En plus de pouvoir venir de l'environnement et d'être dégradé par l'environnement, il peut être utilisé dans différentes applications, y compris en médecine. Comme par exemple pour la production d'implants, de prothèses ou de pansements régénératifs. Alors, comment c'est possible ? Simplement parce que notre corps est très bien fait, il contient une petite partie de la molécule du bioplastique et que du coup, si l'on insère des implants, des prothèses qui contiennent ce bioplastique, il ne le rejette pas. Du coup, c'est très bien. J'ai un plastique qui est triplement bio, biosourcé, il vient d'une bactérie naturellement présente dans l'environnement, biodégradable, biocompatible. Mais moi, je sers à quoi ? Eh bien, c'est là que j'interviens, puisque même s'ils sont très bien, pour le moment, le problème, c'est la production, qui coûte très trop cher. Donc, lors de ma thèse, on essaye de développer des outils génétiques pour permettre aux bactéries de produire d'énormes quantités de bioplastique, de façon à réduire les coûts de production et être compétitif des matériaux provenant du pétrole. Mais on ne s'arrête pas là, on essaye aussi d'être innovant en utilisant, par exemple, des déchets de l'industrie agroalimentaire, tels que des épluchures de fruits ou de légumes pour donner à manger à nos bactéries. Donc, qui sait ? Peut-être qu'un jour, ce que vous mangez participera à fabriquer vos smartphones. Et tout ça avec une bactérie made in Braze. Il y a même une espèce de standing ovation là-bas. Merci. Sous-titrage ST' 501